Monsieur le ministre, votre réputation d'homme maîtrisant parfaitement les finances du pays est connue. C'est donc également un grand honneur pour moi de vous succéder à l'économie pour travailler à hisser notre Sénégal vers un nouvel horizon avec l'appui du personnel du ministère. Le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, avec l'avènement du président Basirou Diomaï Fay, et sous la direction du premier ministre Ispan Sanko, à l'autorité politique de traduire le projet de souveraineté en des actes concrets de rupture. L'objectif principal à signer est d'avoir les moyens de financer des biens et services publics de qualité au bénéfice des populations, notamment les plus vulnérables, pour qu'elles puissent prendre leur destin en main. Dans cette perspective, monsieur le ministre, le Sénégal, à travers les ministères de l'économie et des finances, je répète ensemble, engagera un dialogue avec ses partenaires de l'UMOA, pour que les réformes consensuelles à mettre en œuvre pour réaliser l'autonomie monétaire de la BCAO se fasse dans le respect des souverainetés des États. Vous aurez remarqué que j'ai plusieurs fois utilisé le mot « yewi », « libérer ». « Yewi le Sénégal de la dépendance extérieure ». « Yewi les territoires de l'État central ». « Yewi les citoyens de l'État ». « Yewi, yewi, yewi wad ». « Kounemom bopom, monol bopom ». Liberté, autonomie, responsabilité, tel est le projet de souveraineté.